Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter le boss de Japan Expo pour le jeu de Dofus, Ombre. Alors Ombre c'est un gros méchant, on vous en dit pas plus sur son background, vous l'apprendrez bientôt. Tout ce que je peux vous dire c'est que les joueurs commencent dans une salle avec Captain Hamakna qui leur dit qu'Ombre a été libéré et qu'il compte sur les aventuriers pour le recapturer. Alors comment on peut le voir ? Alors là les gens sont en mode tactique donc on va pas trop voir le décor. Suivez-moi, on va essayer de trouver quelqu'un qui joue en mode normal. En mode tactique c'est mieux pour se concentrer mais pour les décors c'est pas terrible. Ah, ici on a donc des joueurs qui jouent en mode normal, on peut voir à quoi ressemble la déco. Donc on se trouve dans une des salles du compte à rebours. Alors tout de suite, maintenant qu'on vous a montré un peu à quoi ça ressemble. Ah, si je vais vous montrer la carte. Qu'est-ce qu'on gagne forcément ? On gagne une jolie carte quand on a battu Ombre avec un casque dessus et un titre. Autant dire que les joueurs se battent pour l'avoir. Tout de suite on va voir d'ailleurs ce qu'en pensent les joueurs de ce boss. Alors que penses-tu du boss ? Alors le boss est relativement difficile mais bon avec pas mal de stratégie on peut y arriver. Mais je trouve quand même que 10 tours c'est vachement peu. Il était assez sympa je trouvais quand même. Il avait pas trop de vie par rapport au boss de Frigos qu'on a habitué d'avoir et tout. Comme le Goulthard et tout récemment. Mais même avec les level 150 et tout c'était assez sympa à faire. Assez stratégique par rapport à l'année dernière dans le sens où là il y a vraiment une stratégie à adopter. L'année dernière si on bourrinait bien on pouvait davantage y arriver. Il était assez simple à debuff mais bon comme vous venez de le voir on l'a loupé à pas grand chose. Alors comment s'est déroulé le combat ? Donc assez bien par rapport à l'année dernière c'est plus simple et sinon ça va. Juste pour le public vous avez perdu à combien de points de vie près ? A 18 PV près. C'est la deuxième fois que je le fais. J'ai trouvé comment le rendre vulnérable mais c'est relativement compliqué de réussir à organiser le placement du boss. Sachant qu'il a pas de ligne de vue et qu'il peut facilement se déplacer. Et quelle va être l'issue du combat selon toi ? Alors là je pense qu'on va perdre mais ça m'empêche pas de revenir pour essayer de le battre. Hier c'était vraiment au P après et là c'était quasiment pareil à deux P après. Vraiment à une case près on a mis l'ombre juste à côté ce qui l'a achevé en fait. En fait la première fois on avait déjà un petit peu entendu des autres joueurs, des tactiques et tout on a essayé. On a réussi à le baisser assez pas mal de vie mais on n'a pas réussi à le battre. La deuxième fois par contre on a adopté une nouvelle tactique, on a entendu des autres personnes et tout. On a su le battre en 5 tours donc ce qui est je pense assez bien. Et vous avez utilisé quoi comme classe ? Alors là on utilise actuellement un SRAM, un YOP et un ZAMODAS. Le SRAM pour le placement, le YOP pour l'attaque et le ZAMODAS pour le soutien. On a utilisé un YOP pour le ROX, un ENI et un SRAM. Donc là on vient de faire Zobal, YOP et OZA. Et hier on avait pris, on n'avait pas pris des NIS, on avait pris un YOP, un CRA et un FECA. On a pris KFLIP, NUTROF et NIRIPSA. Qu'est-ce que vous changeriez pour le prochain combat ? Rien du tout parce que ça c'est joué à rien donc on a la bonne composition pour des buffs et c'est ce qu'il faut. Et là vous pensez faire quoi à ce combat là ? On va essayer de battre notre record en tout cas, essayer 4 tours si c'est possible, on va voir. Je te laisse le mot de la fin, t'as quelque chose à dire ? Alors donc c'est encore une fois Yumi Eka du serveur à GRID et je tenais à saluer ma guilde, donc Ferrari, Teru et puis un petit coucou à Kyoko qui m'avait demandé une spéciale dédicace. Voilà Kyoko !